Comment oublier la femme qu'on aime, avoir plusieurs copines en même temps, conclure lors du premier rendez-vous et l'importance, une fois pour toutes, de la taille du sexe ? Je réponds à vos questions sur Morning Kiss. Bonjour, ici Alex Wagner de Morning Kiss, la première école de séduction entièrement dédiée aux hommes. Et dans cette vidéo, je réponds aux questions posées par les abonnés newsletter, à commencer par Christophe qui nous dit « Dans l'une de tes vidéos, Alex, tu racontes que tu as eu jusqu'à neuf copines en même temps et que tu ne leur as jamais menti en leur racontant par exemple qu'elles étaient les seules. Comment avoir plusieurs filles en même temps et leur faire accepter cette idée sans leur mentir ? » Déjà, j'ai envie de dire, Christophe, ce n'est pas forcément une fin en soi. Moi, quand j'ai vécu cette phase-là de ma vie, ça suivait une traversée du désert que j'avais eue puisque je ne savais pas séduire quand j'étais jeune homme. Et en ayant pris le soin d'apprendre à devenir un homme séduisant, je sortais d'une traversée du désert. Donc par analogie, j'étais comme le mec qui tombe sur un oasis, qui est assoiffé et qui, du coup, a besoin initialement du moins de se gorger rapidement d'eau. Donc oui, c'était une phase de vie que j'ai eue. Maintenant, je ne suis pas parti avec l'objectif d'avoir neuf jeunes femmes dans ma vie. Simplement, ça s'est fait tout naturellement une femme à la fois. C'est-à-dire que j'ai fait des rencontres puisque j'apprenais à draguer. Je commençais à concrétiser de mieux en mieux. Ça se passait souvent très bien au niveau du feeling, sexuellement, au niveau de l'entente. Et donc, j'avais envie de revoir ces femmes. Et donc, il y en avait de plus en plus. Pour autant, il n'y en avait aucune avec qui j'avais envie de me poser parce que je ne me projetais pas avec elles. Et pourtant, je passais des bons moments avec elles. Donc, quoi de plus naturel, d'en fréquenter plusieurs. C'est ce qui s'appelle dans notre société avoir des sex friends. C'est relativement répandu, à la fois chez les hommes, chez qui c'est peut-être plus socialement accepté, que chez les femmes où c'est aussi répandu. Mais on peut regretter que ce ne soit pas accepté de la même façon. Quelque part, c'est injuste ce traitement, un poids, deux mesures. En tout cas, quand il s'agit de multiplier les opportunités et les expériences, c'est quelque chose que je recommande parce que c'est comme ça qu'ensuite, vous allez être bien dans votre couple, avec votre compagne, être et de former un couple solide. Je veux dire, c'est justement parce que j'ai eu beaucoup d'expérience avant de rencontrer ma femme Carole qu'aujourd'hui, avec ma femme Carole, je suis bien et notre couple est solide. Parce que je sais très bien que quand, par exemple, je suis momentanément, initialement du moins attiré par une jeune femme que je vais trouver sexy, je sais très bien d'expérience que souvent, j'ai vécu d'avoir ce sentiment de la trouver sexy au début, cette jeune femme, et pour autant, de trouver que je n'avais pas envie de partager ma vie avec elle. Donc maintenant que je l'ai vécu beaucoup de fois, je suis solide par rapport à Carole, que j'ai choisi avec qui partager ma vie. Ensuite, je voulais rebondir par rapport à une tournure. Tu as dit comment voir plusieurs filles en même temps et leur faire accepter cette idée sans leur mentir. Non, tu ne peux pas leur faire accepter cette idée. Ce sont des personnes, ce ne sont pas des objets, tu ne peux pas les contrôler. Moi, quand j'étais dans cette phase-là de ma vie, de multiplication des expériences, ben non, j'ai perdu des femmes comme ça parce que je n'ai pas pu toutes les faire accepter. Il y en avait certaines qui cherchaient une relation exclusive, une relation sérieuse, durable. Voilà, ça se respecte. Donc moi, ce que je leur proposais, ce n'était pas pour elles. Donc elles ont passé leur chemin. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu ne peux rien faire pour maximiser tes chances. Je te dirais que le conseil à te donner, si tu es dans cette phase-là de ta vie, c'est surtout d'assumer ce genre de relation. C'est d'être à l'aise avec ça. C'est d'avoir un cadre fort par rapport à ça, un cadre fort de normalité. C'est-à-dire d'agir avec elles comme si c'était la chose la plus normale au monde, d'avoir des sex friends divers et variés. Parce que si toi, tu as un cadre suffisamment fort, ça va avoir tendance à l'attirer, elle, dans ton cadre. Mais à nouveau, ce n'est pas une garantie. Question de Sébastien. Salut Alex, je suis amoureux d'une fille depuis 4 ans, c'est une amie d'enfant. Je suis fou d'elle, mais elle est en couple et mes principes m'obligent à ne rien tenter avec elle. J'ai donc décidé de l'oublier. J'ai enchaîné les relations, mais rien n'y fait. Mes sentiments sont toujours là. Comment faire pour oublier mes sentiments ? J'ai tout tenté. Arrêter de lui écrire, arrêter de lui parler, avoir des relations avec d'autres filles, aucun résultat. Déjà Sébastien, ce que j'aime bien dans ton témoignage, c'est que tu as fréquenté d'autres femmes. Donc ça veut dire que tu n'es pas en train d'être accroché par un manque d'opportunité, comme ça peut être le cas chez d'autres hommes. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire que tu es accroché non pas juste à elle parce que c'est la seule fille que tu peux avoir, mais tu es accroché à elle en tant que personne parce que c'est elle que tu apprécies. Par contre, il y a une sorte de contradiction parce que d'un côté, tu dis que, alors comment tu l'as dit, tes principes t'obligent à ne rien tenter avec elle, et après à la fin, tu dis que tu as tout tenté avec elle. Donc il faudrait savoir. En tout cas, non, effectivement, il n'est pas question de tenter des choses. C'est comme ça, si elle est avec son mec, tu ne peux pas la forcer à changer. Par contre, ce que tu peux faire, c'est de continuer à t'exposer à elle, prendre un verre avec elle, dîner avec elle, l'emmener à une expo, et ce sera à elle de voir comment elle se sent avec toi. Ce sera à elle de décider si elle est mieux avec toi qu'avec son copain du moment. Mais si elle, elle ne veut pas changer, tu ne peux pas l'obliger. En tout cas, j'ai peut-être un conseil à te donner pour t'aider à oublier tes sentiments qui vont passer avec le temps, mais pour accélérer cet oubli. Comment dire ? Parce que toi, tu es accroché à elle parce que j'imagine que tu te projettes avec elle en te disant, en t'imaginant que vous formeriez un super couple. Mais le truc que j'ai envie que tu aies à présent à l'esprit, c'est que si elle, elle ne veut pas changer d'homme, si elle veut rester avec son copain du moment plutôt que de se mettre avec toi, c'est que peut-être que vous n'êtes pas aussi bien assorti que toi, tu l'imagines. Parce que si vous étiez aussi bien assorti, pour elle, ce serait une évidence, elle quitterait son copain et elle se mettrait avec toi. Or, ce n'est pas le cas. A méditer. Question de Jean. Jean nous dit, « Je suis noir et je suis attiré par les blanches. Il m'arrive de prendre des numéros. Je les invite et souvent la réponse, c'est « Je n'ai pas de temps » ou « Je vais te faire savoir quand » et il n'y a pas de suite. Que faire dans cette situation ? Et deuxième point, sortir avec une fille. Pour sortir avec une fille, je ne sais pas où aller ou que faire une fois avec elle. Jean, ce n'est pas un problème qui est réservé aux noirs. Ta couleur de peau n'a rien à voir là-dedans. C'est un problème auquel, moi aussi, j'ai été confronté. Et revoir une femme dont on a pris le numéro, effectivement, c'est paradoxalement peut-être l'étape la plus difficile. Parce que prendre son numéro, ce n'est pas assez. Ce n'est pas pour ça qu'elle va forcément vouloir te revoir. Ce que tu dois faire, Jean, c'est de lui redonner envie de te revoir. Et pour ça, j'ai un petit tas de mémoire. Car, c'est l'acronyme CAR, C-A-R, comme voiture en anglais, parce que tu veux la faire monter avec toi en voiture. C'est une image. Et CAR, ça veut dire confort, attirance et revoir. C'est-à-dire que je préconise, si tu suis l'exemple CAR, la méthodologie CAR, c'est d'abord de l'appeler plutôt que de lui faire un SMS. Parce qu'en l'appelant, tu vas pouvoir plus facilement la mettre en confort parce que vous allez avoir une discussion à nouveau. Tu vas pouvoir plus facilement l'attirer, d'une part, parce que c'est plus audacieux d'appeler que d'envoyer un SMS parce qu'il y a une prise de risque. Donc, ça, c'est attirant pour une femme. Et aussi, si le courant passe entre vous, elle va être à nouveau attirée du fait d'avoir une conversation avec toi. Et le R, le revoir, c'est simplement organiser la logistique. Donc, concrètement, quand tu vas l'appeler, tu vas d'abord démarrer avec une anecdote, quelque chose qui est en train de t'arriver parce que ça, ça va créer une proximité du fait que c'est comme ça qu'on parle avec quelqu'un avec qui on est déjà proche. Ensuite, après cette anecdote, tu vas utiliser le système de conversation RER, c'est-à-dire remarquer, écouter et rebondir. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Et ensuite, à la fin de l'échange, et c'est mieux si c'est toi qui mets fin à l'échange, tu vas lui proposer un rendez-vous pour la revoir. Tout ça, c'est détaillé dans le module RENCARDÉ de la formation vidéo Je ne suis pas dragueur. Je vais vous afficher un lien maintenant si vous voulez en savoir plus. Question de Bastien. Bonjour Alex, je voudrais connaître vos tarifs de séduction parce que l'été arrive et j'aimerais plaire aux filles qui seront à la plage. Oui, Bastien, effectivement, il commence à faire chaud. D'ailleurs, je suis à côté de la piscine et elle va bientôt être assez bonne pour se baigner. Bastien, pour les plus pressés et les plus exigeants, il y a des ateliers individuels. Alors, forcément, ils sont strictement limités en nombre et donc les prix varient entre 500 euros et 4000 euros selon les formules. Je vais vous afficher un lien maintenant. Par contre, tu n'es pas obligé de faire un atelier parce que tu as suffisamment de temps entre maintenant, là on est au printemps, et l'été, pour travailler toi-même. Mais l'enjeu, c'est que tu travailles dans la bonne direction parce que si tu travailles sur une mauvaise piste, ça va être contre-productif et tu vas faire marche arrière. Donc, pour te mettre sur les bons rails pour travailler tout seul, je propose des programmes vidéo qui, eux, sont accessibles au plus grand nombre, qui sont éminemment abordables puisque les modules commencent à 37 euros. Il y a des tarifs dégressifs si vous prenez des packs de plusieurs modules et, en plus, pour ne rien gâcher, il y a des tarifs étudiants, moins 50% quand même. Question de Brandon. Salut Alex, j'ai 21 ans. S'il te plaît, réponds-moi franchement. Est-ce que la taille du pénis compte en matière de sexe avec les femmes ? Moi, je fais 12 cm de longueur et ça me bloque avec les filles. Les premières filles avec qui j'ai couché m'ont carrément dit qu'elles ne ressentaient rien du tout et ça m'a frustré. Elles m'ont dit qu'elles préféraient les doigts. Alors, c'est quoi ton avis ? Ben oui, effectivement, Brandon, il y a une forte pression sociale, et c'est regrettable, qui pèse sur les hommes et la taille de leur verge. Je me souviens que je l'ai ressenti très fortement quand j'étais adolescent et même jeune adulte, autour de ton âge, toi, tu as 21 ans. Eh ben oui, j'ai mesuré ma verge. Elle fait 17 cm, si tu veux tout savoir. Alors, je crois que c'est une dimension relativement normale, je ne sais plus trop, mais j'étais un peu complexé à l'époque parce qu'elle part légèrement sur le côté, elle est un petit peu en forme de banane. Alors, maintenant, j'ai 42 ans et ça m'amuse énormément de repenser à cette époque parce que je sais que ça n'a strictement aucune importance. D'ailleurs, un indice pour te donner une idée, c'est que les femmes devraient logiquement avoir le même problème et le même complexe par rapport à la taille de leur vagin. Parce que parfois, j'ai couché avec une femme et par exemple, elle était soit trop large, soit même trop étroite et dans ce cas-là, c'était un peu comme d'enfiler une chaussure qui était trop petite pour moi, je n'étais pas bien, je n'étais pas vraiment chez moi. Ouais, je ne me sentais pas à l'aise. Donc, est-ce que les femmes devraient pour autant angoisser par rapport à la dimension de leur vagin ? Non, bien sûr que non. L'essentiel dans le plaisir sexuel n'est pas là et c'est pareil pour les hommes. Alors, d'un point de vue physique, tu parles dans ta question de doigts et effectivement, tu peux utiliser des jeux sexuels comme tu peux utiliser tes doigts avec ou sans ta verge en même temps. Tu peux aussi t'amuser avec un vibromasseur, c'est aussi un jeu sexuel. mais surtout, l'organe sexuel le plus gros, ce n'est pas la verge, c'est le cerveau. L'érotisme, le cérébral, c'est ça qui va exciter une femme. Beaucoup de femmes sont excitées par la dominance masculine. Alors là, attention, petit drapeau orange, je suis en train de parler de dominance masculine dans un cadre de pur consentement. Attention aux mécompréhensions. Par exemple, tu peux l'attacher avec des cravates, tu peux lui donner des ordres. En tout cas, il y a plein de choses que tu peux faire avec ton cerveau. Tu peux aussi verbaliser des fantasmes et tu peux les réaliser plus tard, ces fantasmes. Par exemple, s'il y en a certains d'entre vous qui veulent réaliser des plans à trois, une bonne façon de réaliser un plan à trois, c'est d'abord de verbaliser, de faire une projection verbale pendant que vous êtes en train de faire l'amour avec votre copine, vous faites une projection verbale de ce qui est en train de se passer en imaginant qu'il y a une autre fille avec vous. Et ça, c'est un préliminaire pour ensuite réaliser ça dans la réalité à supposer qu'elle l'ait bien pris quand vous avez fait la projection du fantasme. D'autres éléments qui contribuent au plaisir sexuel, l'immersion, donc le manque de distraction, l'émotion aussi. C'est un vaste sujet, il serait trop long pour en parler. ici, mais voilà, je t'ai donné quelques pistes. Maintenant, on passe à la question Benjamin. Benjamin m'a posé cinq questions. Alors, Benjamin, je le connais bien, il est venu en atelier drag et en atelier dating. Alors, je vais passer assez rapidement, Benjamin, sur tes questions puisque tu m'en as posé cinq. La première, c'est si je suis dans un groupe d'amis et qu'il y a une jeune femme très jolie dans ce groupe que chaque homme drague, comment sortir du lot et être attractif pour elle. J'ai envie de te dire, Benjamin, que c'est une situation assez normale. Groupe ou pas groupe, même si la femme n'est pas dans un groupe, même si toi, tu n'es pas dans un groupe d'amis avec cette femme, une jolie femme va typiquement avoir de multiples prétendants et même si tu ne les connais pas et même si tu ne les vois pas, ne t'inquiète pas qu'ils sont là, derrière le rideau et donc il y a de la concurrence, effectivement. Maintenant, comment sortir du lot ? Devenir séduisant. Et devenir séduisant, ça veut dire gagner en confiance en soi, ça veut dire avoir une forte intention sexuée, ça veut dire de pouvoir faire avancer une relation en prenant des initiatives et ça veut dire d'apporter de la valeur. Je dirais que ça se résume à ça. Et n'oublie pas, Benjamin, qu'un homme qui est séduisant, qui sait marquer des points sur ces quatre axes que je viens de nommer, quelque part, c'est plus rare qu'une jolie femme. Deuxième question, quelles sont les étapes de la sexualisation ? Alors, c'est un peu un vaste sujet donc je vais passer assez vite et résumer. La première étape, c'est d'exprimer son intérêt parce que, par exemple, si vous abordez une femme et que vous n'exprimez pas votre intérêt, elle va rapidement commencer à se dire « Mais celui-là, qu'est-ce qu'il me veut ? » Alors, je sais que Benjamin, toi, tu l'as vécu en atelier donc ça, tu le sais. Donc, tu es peut-être en train de parler des phases ultérieures. Ben, ultérieurement, il s'agit d'avancer la relation, de prendre des initiatives, que ce soit physique ou au niveau conversation, d'avoir, d'entretenir dans ta tête un état sexué, c'est-à-dire d'avoir envie d'elle, de te donner le droit d'avoir envie d'elle parce que ce que j'ai appris dans ma formation de PNL, de programmation neurolinguistique, c'est que la meilleure façon de mettre une personne donnée dans un état d'esprit donné, c'est d'abord d'incarner soi-même cet état. Donc, par exemple, si vous, vous êtes en colère, la personne qui interagit avec vous va avoir tendance à se mettre en colère aussi. Donc, dans la sexualisation, ça veut dire de se mettre dans un état sexué dans sa tête, d'avoir envie d'elle et ça, ça va favoriser qu'elle pourra avoir envie de vous. Ensuite, ça passe aussi par une progression physique. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille dans l'atelier dating où pendant le rendez-vous, on va s'asseoir à côté d'elle et on va progressivement, étape par étape, faire monter l'intensité. Troisième question, comment conclure au premier rendez-vous ? Alors déjà, une distinction, une nuance importante, c'est que conclure au premier rendez-vous, contrairement à certaines croyances a priori, ce n'est pas une fin en soi. Moi, avec ma femme Carole, par exemple, il s'est passé quatre rendez-vous avant qu'on couche ensemble et je n'aurais pas voulu que ce soit autrement. C'est-à-dire que je me délectais pendant les trois premiers rendez-vous de cette tension sexuelle, cette électricité qu'il y a quand on a envie mais qu'on n'a pas encore couché ensemble pour la première fois. Donc, surtout, ne gâchez pas cette tension sexuelle en étant précipité et en couchant hâtivement avec elle parce que ces débuts, on ne peut pas les revivre une deuxième fois. Ce sont des moments uniques à savourer. Par contre, si en toute connaissance de cause, tu as décidé que tu as envie de coucher avec une femme le premier soir pour X raisons qui ne me regardent pas, il y a deux choses ce que je dirais. Toute la progression d'intensification du coup doit être condensée dans le premier rendez-vous. Donc, dès le début du rendez-vous, tu dois commencer à sexualiser. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails mais il faut faire avancer cette sexualisation plus rapidement que si c'était étalé surprise en rendez-vous. Évidemment, il faut gérer la logistique pour la favoriser, cette logistique. c'est-à-dire soit l'inviter en rendez-vous directement chez toi, soit l'inviter à prendre un verre dans un café ou une brasserie en bas de chez toi. Parce que comme ça, tu pourras beaucoup plus facilement faire la transition du lieu de rendez-vous au lieu du sexe qui sera chez toi. Quatrième question, comment rester naturel en cherchant à plaire à quelqu'un ? Ben, non, on ne cherche pas à plaire parce que la meilleure façon de faire fuir paradoxalement en séduction c'est de chercher à plaire. Il s'agit, alors tu parlais de rester, tu parles de rester naturel dans ta question et rester naturel ça veut dire être soi-même. Mais justement, être soi-même, c'est s'exposer authentiquement en prenant le risque qu'on ne va pas plaire. C'est un peu ça la définition du charisme et c'est un peu un paradoxe de la séduction. Cinquième question, est-il éthique de draguer une femme maquée ? Alors, comme certains d'entre vous savez, c'était le cas de ma femme quand je l'ai abordée dans le métro, elle avait un copain et elle me l'a dit dans les cinq premières minutes. Je vais vous afficher un lien pour la vidéo si vous voulez voir, m'entendre raconter cette histoire-là avec ma femme. Mais je dirais que oui et non, ça peut ne pas être éthique et ça peut l'être. Par exemple, si c'est une jeune femme, ma femme Carole avait 23 ans quand je l'ai rencontrée, si elle est en relation depuis peu, Carole était en relation depuis trois mois quand je l'ai rencontrée et si elle est ouverte potentiellement à rencontrer un autre homme, pourquoi elle serait obligée de passer toute sa vie cette jeune femme avec son copain du moment ? Non, elle peut très bien décider qu'un autre homme va lui convenir mieux. La preuve, j'ai mieux convenu à Carole puisqu'elle m'a épousée. Donc voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Une femme n'est pas obligée de rester avec son premier copain. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de vous exposer à elle pour qu'elle puisse choisir si elle est mieux avec son copain ou si elle est mieux avec vous. Ça, c'est un choix qui lui appartient. Alors, pour poser vos questions et pour être averti pour la prochaine session de questions réponses, vous avez juste à vous inscrire à la newsletter dont le lien s'affiche maintenant et en cadeau d'inscription, vous recevez mon anti-sièche de drague qui contient mes 5 phrases d'accroche que j'utilise le plus souvent sur le terrain avec des explications de pourquoi elles marchent ces phrases et des caméras cachées qui montrent comment les utiliser. Je vous dis à bientôt.